Avec un bon duel de Solveth qui décale, avec l'ouverture du score du S.O. Cholet ! L'ouverture du score du S.O. Cholet avec une très très belle frappe de Enchobi du gauche. Bien joué Farnabé, qui trouve en retrait avec l'égalisation, avec l'égalisation de Kadhi sur une combinaison là sur la touche. Avec Demby qui trouve Spalde et Spalde qui permet au S.O. Cholet de reprendre l'avantage. Qui percute Marwanelas qui trouve maintenant au deuxième poteau Konaté. Konaté qui met le troisième but. C'est le premier but de Konaté pour les couleurs du S.O. Cholet lors de son entrée en jeu. Bien pris. Allez c'est parti pour Konkarno qui a une petite opportunité avec de l'espace. Attention parce que Ben Ali il est dans la surface de réparation. Ben Ali qui crochète. Il réclame quelque chose mais il obtiendra le pénalty. Et but ! De numéro 10, Guégousse qui prend à contrefier le gardien Dimitri. Et 1-0. Il arrive à s'en sortir. Il repasse derrière. On va tenter le 1-2. Oh la pénalty. Un nouveau pénalty. Ben décidément. De revenir dans cette rencontre. Pierre-Charles. Pierre-Charles face à Viau. Pierre-Charles de son pied gauche. Pierre-Charles c'est parti. C'est dedans pour l'égalisation lyonnaise. Un but partout. Nouvelle opportunité pour Guillaume Gégousse et son pied gauche. Et bien de porter le danger dans la surface de réparation lyonnaise. Attention c'est parti. Cette fois c'est dans la surface de réparation. C'est prolongé. C'est dedans. Et voilà le but du 2 buts à 1. Et il est l'oeuvre de Guillaume Jeanez. Fadeloun pour Arrojo. Arrojo sur le côté droit. Arrojo qui est passé. Victime d'une faute. Arrojo on laisse l'avantage du côté. Non on revient à cette faute. Et avertissement. Et expulsion. Parce que ce joueur il avait déjà un avertissement. Et c'est... Et forcément toujours Laval. Attention à Robinet dans la surface de réparation. Pas de faute. Si pénalty bien sûr. Désigné par Monsieur Zolota. Thomas Robinet. Son 10ème but en national. Au bout du pied. C'est transformé par Thomas Robinet. Et voilà Laval qui ouvre le score sur la pelouse. Du stade Briochin. Un but. Avec Abou Bakary trouvé dans la surface. Rappe d'Abou Bakary. Poteau. Le poteau pour le stade Lavalois. Nzouzi. Attention c'est peut-être l'occasion du chaos. C'est peut-être l'occasion du chaos. Pour les Mayenets avec Robinet dans la surface de réparation. Patier. Patier énorme. La frappe et 2ème but. Et 2ème but. Lavalois ici au stade Fredaubert. C'est Doudou qui accompagne et qui va, malgré la belle parade de Patier, qui va doubler le score et qui scelle le match. Contre Avranchiné qui peut se dessiner avec Pierre Magnon qui a un petit peu d'espace. Mais Savoie-Dougou qui va revenir à toute enjambée sur lui. Le centre de Pierre Magnon. Pour la tête et le but ! L'ouverture du score de l'USA Vranche. Mont-Saint-Michel qui débloque la partie sur cette situation. Effectivement l'intervention de Jacaridira. Attention avec ce ballon. Et peut-être qu'il y a un pénalty qui va arriver pour l'USA Vranche. Pénalty. Pénalty. Il marque sur cette action-là. Ce sera terminé. Désespoir cristallien. C'est parti. Et le doublé. Le doublé inscrit par Samuel SND. C'est la première fois qu'il marque deux buts du côté de Fenouillère. Et c'est son deuxième doublé avec l'USA Vranche. Il en avait signé la saison dernière. Ils ne vont pas abandonner la saison dernière. Ici même, ils étaient menés 2-0 avant la fin du match. Attention. Le triplé peut-être. Oh, c'est faute, c'est rouge ! Grosse faute. Grosse faute sur Samuel SND. Elle va être de quelle couleur ? Ça va être un... Ouh là là, il aura fait mal ce soir à SND. Oui, carton rouge pour Joanie Soares. On va la revoir celle-ci. Elle est assez nette. On va la revoir celle-ci. On va la revoir celle-ci. On va la revoir celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention à Hamdi, ce n'était pas un cadeau Et attention Anthony dans cette surface de réparation Oh il avait tenté la petite remise Il y avait Demonsi, il y a surtout Hamdi Et Anthony pour terminer Et le voilà, le troisième but, la frappe en force Et cette fois-ci la cabane est tombée sur le chien Il va sûrement apporter un peu plus de technique Attention à ce coup franc, il est bien frappé Et l'ouverture du score L'ouverture du score de Jackson Mendy Sur ce coup franc parfaitement frappé au second poteau Aouladian en position de centre face à le cardinal Aouladian qui peut éliminer le cardinal Le centre de Aouladian Second poteau sur la barre Ce centre contré de Aouladian Qui est venu s'écraser sur la barre Attention, ce sera une sortie de but Au Vono, Kevin Chour Qui cherche une solution Kevin Chour qui peut trouver Benzada Dans la surface de réparation Le crochet de Benzada Avec Ducrot, la frappe de Ducrot, le poteau Sous-titrage Société Radio-Canada